Quand vient le temps d'enregistrer ces documents, ces dossiers, y a-t-il une solution la plus efficace pour 100% des situations, pour 100% des gens? Non. Mais il y en a certainement une meilleure que les autres. Vous désirez en savoir plus? Restez avec nous. Quand vient le temps d'enregistrer nos documents, nos dossiers, nous avons plusieurs options qui s'offrent à nous. On l'a vu dans l'introduction. Donc vous pourriez, vous vous dites, je l'ai toujours fait, ça fait 20 ans que j'enregistre le disque dur de mon appareil. Alors, oui, ça fonctionne. C'est probablement la façon la moins sécuritaire, car si vous faites voler votre appareil ou que votre appareil a un bris, ou encore on remplace votre appareil, vous risquez de perdre vos fichiers. Donc ça l'arrive. Et rappelez-vous, on dit votre appareil, mais ça reste l'appareil du centre de service. Donc, d'enregistrer directement sur le disque dur C de l'appareil, et souvent qui offre un espace très limité de stockage, c'est peut-être la façon la moins sécuritaire. D'autres personnes vont dire, moi, pas de problème, j'enregistre sur des clés USB. Ma vie est là-dessus. Oups! Ça, on l'entend souvent. D'accord? Votre vie numérique, elle est enregistrée sur une clé USB que l'on peut facilement écarter, perdre, que l'on peut passer à la laveuse, à la machine à laver. Oh! On peut s'asseoir dessus. Vous comprenez que la clé que vous avez payée 5 ou 6 $, elle a dû coûter environ 25 sous à fabriquer. Oh! À fabriquer. Votre vie numérique, est-ce une clé à 25 sous? Vous dites, non, 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 moi, j'ai payé 12 $. OK. Elle a coûté 50 sous à fabriquer. Donc, votre vie numérique sur une clé dépend d'une clé à 50 sous. C'est vrai que c'est pratique, hein? On peut les transporter dans nos poches, dans un sac à dos, dans un étui. On peut la perdre facilement. C'est vrai que c'est pratique. Et c'est lent. Bien souvent, c'est lent. Et c'est pas très fiable à long terme. D'accord. Si vous acceptez le risque, c'est un bon choix. C'est un choix. Ensuite, vous dites, non, 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 moi, c'est fini, clé USB. Maintenant, moi, je suis au disque dur externe. C'est bien mieux, c'est plus rapide. Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on peut le perdre facilement? Oui. Est-ce qu'on peut le briser? Oui. Est-ce que c'est rapide? C'est extrêmement rapide, surtout les SSD comme ceux-ci. C'est extrêmement rapide. C'est le seul avantage. Il y en a un, là. C'est le seul avantage. C'est la rapidité. Donc, si vous travaillez avec des fichiers vidéo de dizaines de giga octets, bien, la clé USB, on n'y pense pas. Le disque dur de l'appareil, on va manquer de place rapidement. Évidemment, le disque dur externe, c'est une solution très viable, vivable. Et le nuage, bien, pour les fichiers gros de dizaines de giga octets, ça ne sera pas assez rapide. Donc, pour les fichiers volumineux, gigantesques, montage vidéo, c'est l'option. À part de ça, là, avez-vous déjà essayé de travailler sur un disque dur à partir de votre téléphone cellulaire? Pas impossible. Bonne chance. Et dernière option, les nuages. L'espace infonuagique, que ce soit celui de Microsoft ou de Google, vous avez de l'espace en masse. Vous ne manquerez pas de... On parle de tera octets, là, donc... On ne manquera pas de place. C'est rapide. C'est fiable. On fait des copies de sécurité à tous les jours. Vous ne perdrez pas votre matériel. C'est accessible de partout. Sur à peu près n'importe quel type d'appareil, que ce soit iPad, tablette Android, téléphone cellulaire, ordinateur, Chromebook, peu importe la plateforme, vous avez accès à vos nuages. Et peu importe l'endroit, peu importe le moment. Wow! Donc, pourquoi on n'utiliserait pas le nuage? En réalité, il n'y a pas vraiment de raison. Si ce n'est que pour le montage vidéo, oubliez le nuage, car il est plus lent. Mais pour ouvrir un document Word, L'ouvrir à partir du disque dur le plus rapide, là, ça va peut-être prendre un millième de seconde. L'ouvrir à partir d'une clé USB, ça va peut-être prendre un centième de seconde. Et l'ouvrir du nuage à un dixième de seconde. Ouh! Grosse différence! Donc, oui, c'est moins rapide, dépendant de votre connexion Internet, le nuage. Si vous avez une connexion ultra rapide, vous ne verrez même pas la différence. Mais, quand bien même qu'ouvrir votre document sur votre téléphone cellulaire, vous prendrez une seconde. Bien, c'est quand même moins long que de chercher le câble pour brancher le disque dur à votre téléphone cellulaire. Donc, et ça, c'est si c'est possible. Donc, allons-y avec les deux options nuages. D'accord? Il n'y a que des avantages. Seul inconvénient, c'est moins rapide que le disque dur externe. Mais, ils vous sont offerts gratuitement. Ils sont amplement gigantesques. Vous allez pouvoir mettre de l'information pour toute votre carrière. Vous ne perdrez rien. Et c'est accessible à partir de n'importe quel appareil, à n'importe quel endroit au Canada. D'accord? Donc, pourquoi pas l'utiliser? Il n'y a pas vraiment de raison. Donc, première option, le nuage de Microsoft. Intitulé OneDrive. Deux façons d'y accéder. Première façon, par le navigateur. À l'aide du portail Microsoft 365. Deuxième méthode pour y accéder. C'est en ouvrant une fenêtre du explorateur de fichiers. Il sera épinglé ici, en haut, à gauche. À condition que votre nuage, ici, soit activé. Donc, que votre nuage ne soit pas avec une barre, gris avec une barre, mais bien bleu. Donc, si le client OneDrive est activé sur votre poste, vous allez avoir accès à tous vos documents qui sont dans le nuage. Si jamais vous vous dites, oui, mais là, ça c'est bien beau, mais c'est dans le nuage. Si jamais j'enseigne et que l'Internet, le réseau, coupe. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Alors, il y a un plan B pour vos documents qui sont vraiment essentiels. Vous pouvez, lorsque vous utilisez le nuage bleu, ici, cliquer avec le bouton de droite, choisir OneDrive et activer, gérer l'accès, le rendre accessible, même lorsque vous n'avez pas accès à Internet. Donc, une panne d'Internet en après-midi ou du réseau en après-midi, ce n'est pas un enjeu. Vous allez continuer à travailler. Lorsque le réseau va revenir, tous les fichiers vont se mettre à jour. Wow! Ou, si vous désirez travailler au chalet durant la fin de semaine, vous activez le partage ou l'accès en tout temps. Donc, avec le bouton de droite, OneDrive, gérer l'accès. Et vous le faites. Et lorsque vous revenez à la maison, à l'école, le lundi, tous les fichiers vont se synchroniser, se mettre à jour. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'était votre nuage OneDrive. Vous créez des dossiers, comme on l'a toujours fait. Regardez, on est dans l'explorateur de fichiers. Si vous y allez à partir du navigateur, alors ça sera l'interface Web. Ce sont les mêmes fichiers. Vous y avez accès. Et ce sont les mêmes fichiers que vous allez voir ici sur votre cell, sur l'iPad, sur la tablette, sur le Chromebook. Donc, deuxième nuage. Là, vous dites, oh, deux nuages. Oui, oui, il y en a deux. Comme vous pourriez avoir dans votre vie, deux clés USB. Donc, les deux ne se parlent pas, mais pourtant, vous dites, il y a des gens qui vont dire, moi, je mets tout là-dessus, puis une fois, de temps en temps, je fais une copie de sécurité sur l'autre. Ou d'autres vont dire, non, non, moi, je mets mes choses de la classe ici, les projets parascolaires, là. Ou ce qui est vraiment privé, que je ne partage pas, puis ce que je partage ici. Donc, vous avez aussi deux nuages. Donc, vous pourriez décider de ne pas utiliser un. On ne vous recommande pas. Vous pourriez dire, je vais utiliser uniquement le nuage Microsoft. De toute façon, je travaille avec Teams, Word, PowerPoint. Donc, ça serait très logique. Ou vous pourriez utiliser le nuage de Google. Ou les deux. Donc, le nuage de Google, comment fait-on pour s'y rendre? Bien, vous ouvrez une fenêtre du navigateur. Regardez, je viens ici. M'ouvre une fenêtre Google. Et sur le lanceur d'application, vous avez accès à Google Drive. J'ai mon nuage. Ça, c'est la version en ligne, comme on peut faire avec Microsoft OneDrive. Si vous préférez, bien, vous pouvez, en installant ou en faisant installer, en demandant au technicien d'installer le client Google Drive, vous pouvez installer, accéder à vos Google Drive ou votre Google Drive. À partir d'ici. Donc, il ne sera pas épinglé dans les favoris. Vous pouvez le faire. D'accord? Mais, regardez, il apparaît ici. Donc, j'ai mon disque dur d'ordinateur, clé USB, Google Drive. Et là, j'ai accès à tout. Regardez. Mon disque est là. Et pour la même chose que OneDrive, vous pouvez, si vous le désirez, par exemple, ce dossier-là, il est sur le nuage. Si jamais Internet coupait, vous dites, oh non, il ne faut pas, il faut que ça soit fiable à 100%. Il ne faut qu'en aucun cas, aucune circonstance, j'ai un bris, un manque de communication, même si c'est très, très rare. Mais vous pouvez cliquer avec le bouton de droite. Et si vous allez dans afficher d'autres options, si vous êtes avec Windows 10, vous allez voir directement là. Regardez, on a l'accès hors connexion. On peut le mettre disponible hors connexion. Et voilà. Maintenant, tout ce qui est dans le dossier transfert, même si je n'avais pas accès à Internet en ce moment, je ne pourrais l'ouvrir. Aucun enjeu. Je vais aller désactiver la fonctionnalité. Ce n'est pas nécessaire. Donc, et voilà. Pourquoi ne pas utiliser les nuages? À part pour une question de rapidité pour les fichiers gigantesques, il n'y a aucune raison. Donc, bonne sauvegarde aux nuages. Transférez vos fichiers. Par exemple, s'ils étaient sur une clé USB, vous allez aller chercher vos documents, vous les sélectionnez et vous les amenez dans votre OneDrive. Là, je ne le ferai pas. Il y a beaucoup trop de temps. Il y a trop de choses. Ça va être trop long. Donc, bonne utilisation du nuage. Puis oui, au début, vous allez vouloir conserver votre clé USB. On l'aime, on est habitué. Mais ne faites-vous en pas. Assez rapidement, vous allez dire, ah, je n'en viens pas que j'utilisais ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être une 32 puis une 64 giga octaves à tirer. Écrivez-moi pas, je ne les ferai pas tirer. Je les garde pour mes démonstrations. Mais je ne m'en sers plus. Bye bye, à la prochaine. Ciao, Ben. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada